Si tu souhaites soutenir la chaîne, tu peux le faire gratuitement sur le site utip.io slash lordfab, lien dans la description de la vidéo. Chaque jour sur ce site web, tu peux regarder entre 1 et 5 publicités et ça fait 5 centimes à chaque fois pour la chaîne. Merci beaucoup pour ton aide. Moi, pour vous récompenser, une fois par mois, je fais des giveaways, c'est-à-dire une carte cadeau de 50 euros à gagner. Et pour participer, une des conditions, c'est d'avoir été sur le utip, vous vous inscrivez, vous avez des points. Et moi, de temps en temps, je vous fais gagner une carte cadeau. Voilà, tentez votre chance. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler de l'event Falaise de Gaïa qui est ici. Non, pardon, Falaise de Gaïa Exploration ici. Parce qu'il y a des trucs intéressants à aller chercher. Il y a ici l'anneau du protecteur qui est plutôt bien. 10 000 bordel là, Residentialo plus 15% et un petit moque de confiance. Donc, pourquoi pas ? Alors, vous, vous allez m'inviter sur Facebook, Fabrice Fernandez Lord Fab. Et vous allez me retrouver dans la liste qui est ici, normalement. Si je ne suis pas, c'est-à-dire qu'il y a un bug. Et donc, s'il y a un bug, à ce moment-là, vous ne vous prenez pas la tête, vous faites un ticket au support du jeu. Et vous leur dites, je ne suis pas content. Alors, là, ici, vous avez toutes les infos sur exius.gamepedia.com. slash Gaïa, Bachand, là, pourcentage 27S, underscore Clif, underscore, moins, underscore Exploration. Voilà, vous avez toute l'adresse ici. Donc, c'est hyper facile. Vous allez sur le site exius.gamepedia.com et vous allez trouver. De toute façon, c'est très accessible. Donc, vous avez ça. Alors, déjà, la map, vous pouvez voir, il y a plein de trucs à gagner. Il y a des accessoires, des trucs. Donc, vous vous amuserez à les fouiller un petit peu de partout, à les fouiner. Nous, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer ce qu'on peut gagner en mode hard. Et effectivement, ce Protecting Ring, là, il est vraiment pas mal pour les débutants, les amis. Moi, je l'aime bien. Fire, Ice Lightning, plus 30% et Autocast, entre guillemets, Protecting, au début, habilité, mitigation de dégâts de 5%. Écoutez, les amis, c'est plutôt intéressant pour un truc free-to-play. Franchement, on va vraiment pas cracher dessus. Le boss, à la fin de l'exploration, c'est un skizo, un dragon, level 99. Bon, bref, voilà, 5000 MP, HP 4200 000. Il est vulnérable au break d'ADF et de psy. Honnêtement, c'est hyper simple, ce truc-là. Pour faire les quêtes, j'ai équipé un barret d'une arme foudre. Lui, je l'ai équipé d'une arme eau. Lui, pourquoi je l'ai amené ? Parce qu'il peut débuffer la foudre. Lui, parce qu'il peut breaker la DEF. Et lui, je vous le partage. Donc, c'est un monstre, concrètement, avec une STMR de Valkyrie Profile, STMR de Eileen, STMR de Queen, TMR de Io, TMR d'Elfrida, STMR de A2, STMR de Beatrix, TMR de Machina et le Tue Dragon+. Bref, contre le dragon, je peux vous dire que sa limite burst va le one-shot, ce qui est plutôt intéressant, puisque c'est ce qu'on veut faire, les amis. Allez, on y va direct. Ensuite, vous montez ici. Vous amuserez à aller chercher tous les coffres. Il n'y a pas de souci. Tac. Moi, je ne le fais pas, mais c'est normal. De toute façon, on ne passe pas la tête. Hop, 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 hop. Là, normalement, il y a plein de stalactites qui barrent l'entrée. Donc, il vous faudra aller à gauche, ici. Tac. Pour aller ouvrir l'entrée qui est bouchée par les stalagmites. Donc, vous irez... Alors, hop, là, on va simplement tuer tous les ennemis d'un coup. Alors, fliche des gars. OK, on s'en fout. On s'en fout. Renconfu. Voilà où les tues. Très bien. Donc, là, il va aller one-shot. C'est parfait. On n'en parle plus. Eh oui, parce qu'il faut dire un truc, c'est que mon Sora, ici, il a quand même 2869 d'attaque. Donc, je peux vous dire qu'il fait mal au cul. Voilà. Allez, on continue. Ici, voilà. Et là, on continue. Et là, normalement, vous allez voir qu'en fait, normalement, vous allez arriver... Voilà. Et là, il y a une pierre. Vous faites tomber la pierre. Moi, elle n'est plus parce que j'ai déjà fait. Vous faites tomber la pierre tranquillement. Tac. Et vous revenez en arrière, simplement pour... Voilà. Là, je vais faire répéter, du coup. Donc, c'est que 26. Ça tombe bien. Parce que, de toute façon, c'est pas beaucoup. Donc, c'est bien. On continue. Hop. Et là, on revient en arrière. Vous faites, hein. Vous allez chercher tous ces petits coffres et tout. Moi, je n'étais que vous. Ça me saoule grandement. Je ne fais pas la poste. Je ne fais pas le courrier. Donc, voilà. Donc, après, une fois, ce passage-là va être débloqué, ici. Et donc, vous pourrez aller là, tranquillement. Enfin, vous pouvez aller là. Il y en a qui vont me dire, ouais, alors, Fab, c'est trop facile, machin. Je vous rappelle qu'il y a des débutants, les amis. Pensez aux débutants, sérieusement. Il y a des débutants qui sont, qui, vraiment, qui débutent le jeu et qui ont besoin, notamment, d'aide pour savoir comment on fait. Et là, ça va faire un petit tuto. Donc, là, on continue, les amis, on continue. Et puis, après, ça va être un jeu avec les stalactites. Voilà. Les petits stalactites, les armées. Tac, tac, tac. Alors là, effectivement, c'est de ce côté-là pour démarrer. Et oui, parce qu'en plus de ça, si vous êtes débutant, ça peut faire mal. Là, c'est de ce côté-là pour démarrer. Voilà. Tac. OK. Et là, effectivement, il va falloir plusieurs choses. Là, ici, là, vous ne pouvez pas passer normalement. Vous ne pouvez pas. Donc, en fait, il faut que vous alliez... Je vais le faire, là. Voilà. Notre ami Saurard, il envoie du pâté, quand même. Il n'y a pas à dire. Alors, donc, oui, j'ai mis son skil à 26. Là, il faut monter, en fait. Tac. Et il va falloir aller décrocher les stalactites qui sont ici. En fait, là, vous avez quatre stalactites. Et à chaque fois, quand vous parlez ou vous cliquez sur le mur, et en gros, à chaque fois, vous allez pouvoir faire descendre les stalactites. Après, vous allez cliquer là. Et vous cliquez sur descendre. Et là, vous allez vous retrouver là. N'oubliez pas d'aller chercher tout ce qui va bien, etc. Parce que du coup, avec les stalactites, vous avez aussi ouvert le passage de gauche qui est ici. Et là, vous montez. Voilà. Montez simplement. Et puis, vous continuez votre... C'est quand même con de ne pas prendre. Je veux quand même le prendre. Puisqu'à la base, il va falloir que je le refasse. Et là, voilà. Vous continuez. Puisque tout est fait. Tout est bien. Hop. Voilà. On continue donc. Allez, tiens. Est-ce que notre amie Sora sera full ? Normalement, oui. Il devrait être full. Full limit burst. Tranquillement. Tac. Continue. Continue. Voilà. Tiens, je vais quand même aller voir là. Pouf. Cette limite de Sora est quand même plutôt pas mal. Elle fait mal. Elle fait mal. Elle fait bien mal. Elle fait bien mal. Hop, hop. Allez. On continue, les amis. On vient là. On descend. Et là, on est devant le boss. Sentez une plante hostile. Est-ce que vous voulez tuer le boss ? Oui, je veux, les amis. Alors, Barrette, il va simplement faire sa limite burst. Tout simplement pour faire son... Comme ça. Comme ça. Juste pour sur plaisir. Allez. Timothy va débuffer avec sa limite burst. Donc là, on va débuffer. Lui, il va débuffer la résistance à la foudre. Tac. Voilà. Donc du coup, là, qu'est-ce qu'on a fait ? Deux fois à la foudre, trois fois à la foudre, trois fois à l'eau. On l'a fait pendant les mobs. Ne pas utiliser d'objet. C'est bon. Tuer qu'une limite et terminer la quête. Donc là, j'ai simplement à cliquer sur la limite. Et normalement, si mes calculs sont bons, ils devraient se faire... Ah oui, bon, d'accord. Il fait one shot. Mais sévèrement. Punir. C'est la punition absolue. Voilà. Concrètement, normalement, c'est vraiment très, très simple. J'ai fait la vidéo pour dire de la faire. Mais honnêtement, il n'y a même pas vraiment besoin. C'est tellement facile que, voilà, c'est cool. Sur ce, les amis, je ne vais pas vous laisser plus longtemps. J'espère que, voilà, vous avez... Vous suivez toujours la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche de notification. On pourrait rater des dernières vidéos. Et surtout, le commentaire et le fucking pouce bleu. Et si vous voulez acheter vos lapis moins chers, vous n'oubliez pas, ça se passe dans les commentaires, dans la description de la vidéo, les Amazon coins. C'est en promo en ce moment. Sur ce, les amis, je vous laisse. Allez, salut, salut. Ciao, ciao, à bientôt.